La torche du protecteur qui est pas mal parce qu'elle est Nora bleu. C'est un peu original. Ouais c'est lui. Minas 5, konnichiwa, c'est Virtuos Saint-Exploré, je suis Vids et je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur les culturels sylvari, à savoir les armes culturels sylvari. Encore une fois des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, tout le monde connaît les culturels armure, mais les armes beaucoup moins. Alors comment qu'on y va ? Toujours au bosquet, n'est-ce pas ? Le bosquet, capitale des sylvari, plutôt obvious. Et vous allez prendre le point de TP qui s'appelle le point de passage de Ronan. Ou Ronan, je ne sais pas. Et donc ils sont par là, les marchands de karma. Allez le Fufu, il passe la seconde. Dépêche-toi, Donne-de-Dieu. Voilà. Et on commence sans plus attendre avec la culture à niveau 1. Hop là. Alors vous allez voir, la skin des niveaux 1 ne sont un peu pas très sylvari du tout en fait. Hop là. Vous les connaissez celles-là ? C'est normal. Vous pouvez déjà les avoir avec une autre arme qui droppe au niveau 20 et qui ne coûte rien. Donc les armes glyphiques ravageuses, je vais passer rapidement dessus parce que tout le monde les connaît, ces armes glyphiques. Avec les auras. Et ça, c'est le bon côté. Petit éclair pour la lame. Ça, c'est quoi ? Le focus. Le focus. Il est stylé le focus, hein ? Il est pas mal. Il y a des petits éclairs, là. La lame fongique. Donc l'espadon, n'est-ce pas ? Vraiment de la gueule et ça fait vraiment pas sylvari, quoi. Le maillet glyphique ravageur. Oh yeah ! Avec l'espèce de petit portail au chagou, là. La lance avec son effet de flèche pour montrer la direction. L'arc. Avec la jolie aura. L'arc long, hein. La masse. Hop. L'aura est vraiment badass. Le pistolet glyphique ravageur. Oh yeah, ça fait de l'électricité. Attention. Le fusil glyphique ravageur. Un peu pareil. Je crois que c'est le même skin que le pistolet, mais en plus gros. Le sceptre. Je vais rester en arme uniquement, tiens. Le sceptre. Le bouclier, qu'on voit souvent. Même les PNJ le portent souvent, d'ailleurs. L'arc court glyphique ravageur. C'est comme le long, mais en plus replié. Le lance-arpon, qui fait lance-arpon. Attention, il y a une flèche au bout. Le bâton. Qui est pas moche, mais qui est toujours pareil, quoi. Un peu petit. Et le fil glyphique, c'est l'épée. Hop là. Elle est un peu mastoc, l'épée, par contre. Ouais, je crois que je vais jouer avec ça sur ma Nord. Le torche. Ouais. Des flammes. Du coup, fait pas l'électricité, on peut pas tout avoir. Hop. Le trident. Qui a le mérite de pas être le même skin que le bâton. C'est toujours ça de pris. Et enfin, le corps de guerre. Qui ressemble à une espèce d'aspirateur géant. C'est un peu un portal gun, le machin. Donc voilà pour les T1. Donc je vais passer rapidement dessus, parce que bon, c'est des skins qu'on voit partout et qu'on peut avoir gratuitement ailleurs. Pour toutes les T1 culturelles, c'est valable. D'ailleurs, ça, ça, ça vous intéresse. Les verdoyantes, encore une fois, qu'on peut obtenir pour pas cher à l'hôtel des ventes. Donc, enfin, beaucoup de gens connaissent. C'est un peu dommage, ça. Ces skins qui sont facilement accessibles. Là, pour le coup, on est vraiment sylvarié. Parce que celle d'avant, ça faisait complètement Asura. Donc la hache, la dague. Oui, avec un petit reflet dans la lame. Le focus. Change de main. Qui est minable. C'est une pauvre fleur. L'espadon. Qui a un certain swag. Le marteau. Qui a pas vraiment le swag. Il est pas super. La lance. C'est très lance, mais pas très impressionnant comme skin. L'arc, qui est joli d'ailleurs. Qui est souvent porté par les sylvari. Là, nous avons la masse. Parce que le... Ouais, les marteaux, la masse. Et pas mal, la masse. Moi, j'aime bien. Toujours pas d'ora. Ne rêvez pas, il n'y a pas d'ora sur cette série de skins. Hop. Le pistolet. Qui est trop minable. Un pistolet fait avec des plantes. Non, mais n'importe quoi. Hop. Le fusil. Encore moins crédible que le pistolet, je trouve. Ouais. Même pas crédible du tout. Le sceptre verdoyant. J'aime bien celui-là parce qu'il se remarque de loin. Il est un peu flashy. Le bouclier verdoyant. Qu'on voit jamais. Mais il est vraiment pas beau. C'est trois fleurs avec un cristal au milieu. L'arc court. Qui ressemble vraiment à rien. Franchement, on dirait même pas un arc. Nous avons le lance-arpon. Qui a le mérite au moins de ressembler à un lance-arpon. Ouais. Le bâton verdoyant. Que j'ai jamais aperçu d'ailleurs. Dans une capitale. Je pense que... Ouais. Il est vraiment pas terrible. La lame verdoyante nécrophage. Donc l'épée. Qui elle a de la gueule. Franchement. C'est l'épée. Ouais. Qui a de la gueule. Simplement parce qu'elle est très grosse. Elle est très très grosse. C'est impressionnant comme... En taille. Nous avons... La torche verdoyante. Alors ça fait pas vraiment des flammes. Ça fait de la petite lumière. Parce que bon. Comme c'est censé être une plante. Si ça faisait des flammes. Ça brûlerait. Nous avons le fameux trident. Qui ressemble vraiment à rien. Et d'ailleurs cet effet. Je crois qu'on le retrouve sur une autre arme des humains. Et... Le focus. Le corps de guerre plutôt. Qui est littéralement ridicule. Donc c'était pour les T2. Je suis pas fan des armes culturelles des Sylvari. Et enfin. Elle est étroite. La hache. Puis dégaine. La hache du protecteur. La dague du protecteur. Non vous ne rêvez pas. Elles sont pas super folles. Le focus. Focus est joli. Attention les spadons mesdames et messieurs. Je sais que vous l'attendez tous. Pouf. Il est pas mal hein les spadons. Ouais il est pas assez agressif. C'est sûr qu'après avoir vu les skins Norn tout de suite. Les spadons il fait moins envie en Sylvari. Le marteau du protecteur. Et je crois qu'il est assez gros. Ouais. Il fait assez mastoc quand même. Il est joli. Avec l'effet d'espèce d'eau emprisonnée là dans le marteau ça... En combat ça fait joli. Nous avons donc la lance du protecteur. Qui elle elle a franchement il passe bien. L'arc. Tu pourras... Voilà quoi. C'est un peu le skin des armes du Quagan. Nous avons donc la masse. Avec des petits pics en cristal de je sais pas trop quoi. Le pistolet qui n'a aucune crédibilité. N'est-ce pas ? L'offe Z qui est encore moins crédible que le pistolet. Mais il a un truc sympa. C'est que regardez il y a des espèces de... Comme un zoom de sniper dessus. Je trouve ça marrant. Le sceptre du protecteur. Qui est pas... Qui est pas ouf. Mais là ça brille dans tous les sens. C'est super. Le bouclier de protecteur. Qui lui est sympa. Il rend vraiment bien. Regarde. Hop là. T'as vu ? Il est pas mal. L'arc court. Attention les yeux. Voilà. C'est comme l'arc long. Mais en plus petit. Un peu le défaut. Le lance-arpon. Qui est en fait le skin du fusil. C'est un peu chiant qu'il nous fasse ça à chaque fois. Le bâton il a un style. Il est assez neutre. Il est assez basique. Mais il a un style. J'aime bien. L'épée du protecteur. Qui est encore une fois complètement énorme. Les épées sont énormes dans ce jeu. Voilà. Elle est pas mal. Franchement elle est pas mal l'épée. La torche du protecteur. Qui est pas mal. Parce qu'elle est une aura bleue. C'est un peu original. Voilà. C'est une fleur avec une aura bleue. Le trident. Attention les yeux. Mesdames et messieurs. Vous ne rêvez pas. C'est le skin. Non c'est pas le skin du bâton. J'allais dire un truc méchant gratuitement. Bâton. Non. C'est pas le skin du bâton. C'est un trident. C'est comme un peu le même délire que le bâton. Mais en plus large. Et enfin. Le corps de guerre. Et voilà. Ça semble même pas un corps tiens. Il y a une plante carnivore recyclée. Elle bouge même pas ? Non. Elle bouge pas. Donc voilà. C'est tout pour les culturels sylvariés. Alors. Je suis pas super fan des culturels sylvariés. C'est comme les culturels humaines. Comparé aux culturels nord. Qui sont super badass. Je trouve que les sylvariés. Elles sont pas folles. Surtout que c'est des skins qu'on peut avoir très facilement. Pour pas cher à l'hôtel des ventes. Du coup. Ça perd beaucoup de son intérêt. Quoi qu'il en soit. Mesdames et messieurs. Vous avez les commentaires. Pour voter pour. La culturelle. Que vous préférez. N'hésitez pas. C'est là pour ça. Et n'oubliez pas. Vous avez donné la chaîne. C'est pas déjà fait. Sinon vous allez rater les prochaines vidéos. Sur Guild Wars 2. Et sur d'autres jeux. On fait aussi du let's play. On fait d'autres MMO. Et dans tous les cas. On se retrouve très bien. Pour une nouvelle vidéo. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501